Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Couté Rêve et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog pour vous parler de notre week-end couture chez Marion en Haute-Savoie. Pour celles qui ne connaîtraient pas Marion, Marion c'est l'Instagram et YouTube fil en rêve. Ça fait quelques années déjà qu'elle s'occupe d'un gîte et lui est venue l'idée de proposer ce gîte certains week-ends pour des week-ends couture. Et Audrey a vu cette offre-là, elle s'est dit je veux rencontrer mes abonnés, pourquoi pas aller dans ce gîte chez Marion. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 10 couturières en Haute-Savoie. Pendant ce week-end nous avons pu rencontrer Marion fil en rêve, Audrey de la chaîne Audrey V, Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine, Laurie des Cousettes de Lou, Mélanie Made by Yourself, Cécile, Estelle, Ophélie, Julie et Véronique. Et j'espère comme les filles c'est le moment où on se dit mince j'ai oublié personne, donc je crois que j'ai tout le monde. Je suis la dernière à poster mon vlog donc j'espère que ça ne sera pas trop redondant pour vous et que vous allez apprécier aussi la vidéo. Donc je vais faire un petit retour en arrière pour vous raconter comment a débuté ce week-end, comment s'est passé le trajet, etc. Pour celles qui sont impatientes et qui veulent directement arriver aux images je vous mettrai un time con. Parce qu'à la base j'avais dans l'idée de filmer la préparation de mon sac, filmer le trajet, etc. Au final je n'ai rien filmé du tout et même arrivé au gîte j'ai pas filmé tant que ça comme toutes les filles à peu près. En fait on a profité du moment présent et on n'a pas pensé à filmer mais on a profité à fond. Donc je rembobine, deux jours avant de partir je commence à préparer mon sac que vous avez vu peut-être précédemment et comme certaines l'avaient prédit il était un peu petit pour partir même un week-end et la prochaine fois je prendrai un sac plus grand. Pour celles qui ne savent pas je partais de Bordeaux pour aller en Haute-Savoie et j'ai choisi de prendre l'avion parce que c'était une heure de trajet pour faire Bordeaux-Genève et ensuite je devais prendre un bus. Plutôt que de prendre le train et que ce soit beaucoup plus long et beaucoup plus onéreux aussi. Donc j'avais des limites au niveau du sac et celui-ci était beaucoup plus petit que ce qui était autorisé donc je risquais rien mais par contre j'ai eu beaucoup de mal à rentrer toutes mes affaires parce que bien sûr on avait prévu un projet en commun qui est ce joli béret que je porterai tout le long de la vidéo. C'est le béret Montmartre du bazar d'Anne-Charlotte et Audrey a eu la bonne idée de nous imprimer des étiquettes. Comme ça j'ai pu coudre ma petite étiquette à l'intérieur de mon béret et j'aurai un joli souvenir qu'à chaque fois que je le porterai je penserai à ce week-end couture. Et à côté chacune a emporté des projets perso. Donc moi hyper motivée j'ai emporté deux projets et à la base je ne les avais pas découpés mais en voyant que ça rentrait très mal dans mon sac j'ai découpé celui que je porte sur moi c'est le t-shirt Vice Versa de Munassou qui était dans la dernière box. J'ai aussi emporté une robe là je l'ai coupée à la maison par contre en rentrant finalement parce que je n'ai pas eu le temps de la coudre c'est aussi une box de Munassou que je n'avais pas eu le temps de coudre. Donc j'ai emporté ces deux tissus celui-là qui était coupé, l'autre j'avais juste enroulé le tissu plus le patron et mes quelques affaires de toilettes deux t-shirts pour me changer et c'est tout et il n'y a plus rien qui est rentré dans mon sac plus l'appareil photo que j'avais acheté une housse exprès pour le transporter finalement je n'ai pas pris la housse parce que ça prenait la moitié du sac un peu ennuyeux pour au final très peu filmer j'aurais dû me contenter de mon téléphone mais c'est pas grave donc je finis par préparer mon sac je le ferme, je mets tout ce qu'il faut dedans et je vais à l'aéroport pour prendre l'avion à peu près deux heures à l'avance parce que c'était la première fois que je prenais l'avion c'était la première fois que je partais toute seule tout court donc pour moi c'était déjà une grande aventure j'ai mis deux heures pour faire toutes les démarches pour pouvoir monter dans l'avion une fois dans l'avion ça s'est très bien passé j'ai pas eu le mal de l'air ouf, une heure s'est passé très vite c'était un trajet très court me voilà arrivée en Suisse et ce que je n'avais pas prévu c'est que mon forfait n'était pas international parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe et j'avais pas pensé que mon forfait fonctionnerait pas là-bas donc pour les prochaines qui veulent partir et qui passent par la Suisse qui connaissent pas comme moi peut-être pensez à modifier votre forfait ou à prendre un supplément parce que j'ai eu énormément de hors forfait parce qu'arrivée là-bas j'avais réservé pour un bus que je n'ai pas trouvé j'ai mis les pieds dans l'aéroport j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait là-bas j'ai dit je dois prendre un bus est-ce qu'il faut que j'aille côté France ou côté Suisse on m'a dit pour les bus c'est toujours côté Suisse donc je vais côté Suisse je suis allée voir tous les arrêts de bus qu'il y avait autour il n'y avait pas mon bus donc j'appelle Marion Marion je suis perdue je trouve pas mon bus je sais pas comment venir donc Marion qui a été super patiente et qui m'a proposé de prendre un autre bus et de venir me chercher un petit peu plus loin pour elle donc merci beaucoup à toi Marion t'as été super je prends donc cet autre bus donc pendant ce trajet d'une heure j'ai le temps de décompresser un petit peu parce que ça m'avait stressée de prendre l'avion que je connaissais pas de faire toutes les démarches de pas trouver mon bus de courir partout j'avais ni le temps de boire ni le temps de manger depuis le matin j'en pouvais plus et je suis arrivée au point de rendez-vous avec Marion et on est allées récupérer Audrey et Estelle à la gare pour ensuite arriver au gîte les premières donc on a eu le temps de regarder un petit peu les lieux et de faire des photos et vidéos quand il n'y avait personne il y a en fait deux gîtes côte à côte un où il y a trois chambres et un où il y a deux chambres et la pièce couture donc je vous mets quelques photos et vidéos et la pièce couture Et ensuite les filles sont arrivées toutes petit à petit Et le vendredi soir je peux vous dire qu'on a pas cousu On a juste papoté On a parlé couture, ça nous a tout fait bizarre Pour ma part j'avais l'impression d'être déjà avec des copines Des personnes que je connaissais déjà alors que pas du tout Je pense que tout le monde était plutôt très à l'aise Et on a pu parler ouvertement de notre passion Ce qui en règle générale n'arrive pas souvent à la maison Marion nous avait préparé avec son mari un apéro dînatoire Donc on a mangé tout en papotant jusqu'à ce qu'il fasse nuit Et pour ma part j'étais tellement fatiguée Que je pensais qu'il était 23h, il faisait nuit et tout En fait il était 20h, j'étais crevée Ça se voit peut-être dans les vidéos de certaines des filles Je suis chaos Arrive le samedi où tout le monde est levé plutôt tôt Marion et Audrey sont allées nous chercher le petit déjeuner Avec des chocolatines et du pain Qui était vraiment au top Donc après avoir pris des forces avec notre petit déjeuner On est parti directement dans la pièce couture Et c'était parti Ce qui était super marrant à voir c'était des petites fourmis En fait on allait un coup à gauche dans la pièce couture Un coup à droite pour aller découper Tout le monde se posait des questions Se racontait ses techniques C'était génial, moi j'ai adoré Je me suis crue en vacances Donc certaines avaient apporté leurs machines Celles qui avaient pu en voiture Ou même Véro qui était en train et qui a transporté sa machine Bravo à toi Donc on avait suffisamment de machines à disposition sur la table On a testé les machines hyper sophistiquées de Marion Qui a donné des idées à certaines Pour les cadeaux de Noël peut-être Tout était très bien organisé Il y avait un espace pour tout Elle avait préparé des outils Qu'on aurait besoin Que certaines n'auraient pas pu apporter Pas de soucis à se faire de ce côté-là Chacune on a cousu notre béret à notre rythme Dans les tissus offerts par Sautissus Donc merci à eux C'était vraiment agréable de pouvoir travailler ces matières Et on est super contentes d'être reparties avec nos jolis bérets Il y a eu aussi du travail d'équipe pour la découpe des tissus A nouveau pour prendre des forces le midi Parce qu'on n'avait pas vu le temps passer On nous a proposé une fondue suisse Donc pour moi c'était une première Je trouvais ça très bon Et on a pu repartir coudre l'après-midi C'est vraiment le samedi qu'on a cousu Qu'on a pu faire nos projets et nos bérets Il y en a pas mal qui avaient apporté pour faire des culottes Mais aussi des robes, des combinaisons Des gilets, des jupes Il y avait vraiment de tout Et ce qui était super pratique aussi C'était pour faire les ajustements Parce que là on peut demander à quelqu'un Tu peux m'aider pour voir ce qu'il faut que j'enlève Ce qu'il faut que je fasse Donc c'était vraiment trop agréable Je conseille à tout le monde si vous le pouvez D'aller passer un week-end là-bas Et vous m'en direz des nouvelles Sous-titres par Jérémy Diaz C'est plus maintenant que le dimanche Qui est passé super vite Parce que c'était que la matinée Et pour certaines comme Laurie et Mélanie Elles sont parties plutôt tôt vers 10h Parce qu'elles avaient un long trajet à faire Donc c'est vrai que le dimanche On n'a pas beaucoup cousu Mais on a continué à partager, à papoter On a fait de jolies photos de groupe Avec nos bérets On s'est bien marqués C'est déjà temps de se quitter Et ce week-end est passé vraiment très très vite Mais qu'est-ce que c'était bien C'était un week-end hors du temps Et je remercie Audrey Pour m'avoir poussée à venir A ce premier week-end Je ne regrette pas du tout C'était une super expérience Je suis ravie de vous avoir toutes rencontrées Et je pense qu'on trouvera d'autres occasions Pour se revoir J'en ai presque fini avec ce petit vlog Ensuite Marion et Audrey M'ont raccompagnée jusqu'au bus J'ai pu prendre mon avion sans problème Et rentrer tranquillement à Bordeaux Où m'attendait mon chéri Pour me ramener à la maison Donc j'espère que ce cinquième vlog Sur le week-end vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501